Alors bonjour à tous. Nous sommes en 1961, deux ans après les quatre premières confrontations entre Bobby Fischer et Michael Thal pour ce duel des légendes. Alors rappelez-vous, les quatre premières parties se sont toutes déroulées lors du tournoi des candidats de 1959. Et donc, deux ans plus tard, les deux champions se retrouvent pour le tournoi de bled. Et Michael Thal va gagner ce tournoi de bled avec 11 victoires, 7 matchs nuls et une seule défaite. Bobby Fischer va finir deuxième. Alors Michael Thal, il est maintenant champion du monde d'échecs. L'année précédente, il vient de gagner contre Bodvinik. Mais cette partie va être un tournant, un tournant dans leur duel des légendes. Alors Bobby Fischer, elle est blanc et il l'ouvre avec le pion roi, E4. C5, la défense sicilienne de Michael Thal. Cavalier F3 pour appuyer la poussée D4. Cavalier C6, D4, prise en D4, cavalier prend D4. Et le coup assez souple ici, E6, qui ouvre la diagonale au faux de case noire et qui peut aider à appuyer la poussée D5. Cavalier C3, Dame C7. Et là, vous comprenez, les blancs peuvent attaquer la Dame en C7. Bon, il faut comprendre pourquoi la Dame se place déjà en C7. La Dame, elle se place sur la colonne semi-ouverte des Noirs. C'est-à-dire que les Noirs n'ont pas de pion et la Dame pourra avoir de l'affluence sur cette colonne. En même temps, la Dame aide le cavalier à surveiller la case E5. Bon. Alors la Dame, elle peut se faire déstabiliser par l'arrivée d'un cavalier en B5. Par exemple, sur cavalier D5, les Noirs ont l'habitude de retirer leur Dame en B8. Et finalement, le cavalier B5 se fera repousser par la poussée en A6. Il ne pourra pas aller en D6 ni en C7 parce que la Dame surveille et également le fou surveille la case D6. C'est pourquoi Bobby Fischer ne va pas immédiatement questionner la Dame par cavalier DB5. Il va jouer pion G3. Et dans cette position, les meilleurs joueurs ont l'habitude maintenant de jouer A6. Parce que le pion G3 va modifier les caractéristiques de la position, les possibilités pour les Blancs. Mais Michael Tal va mépriser ce coup G3. Certainement à tort. Elle va jouer cavalier F6. Et maintenant Bobby Fischer arrive en B5. Il attaque la Dame qui recule en B8. Sauf que la présence du pion G3 permet maintenant l'arrivée du fou en F4. Et là c'est critique pour les Noirs. Parce que le fou, il attaque la Dame. Il appuie l'arrivée du cavalier en C7. Et il aide le cavalier et la Dame justement à permettre l'implantation du cavalier en D6. Alors comment on pourrait faire avec les Noirs ? Mirael Tal a joué cavalier E5 ici. Le cavalier va se retrouver cloué sur la diagonale. Alors bien sûr on aurait pu pousser le pion en E5. Ça interrompe la pression sur la diagonale et le fou est attaqué. Mais dans ces cas-là, les Blancs auraient un avantage positionnel, un petit avantage positionnel en jouant fou G5. Pourquoi ? Parce que le cavalier est attaqué, il peut être supprimé. Et l'absence de ce cavalier va rendre la case D5 faible pour l'arrivée de l'autre cavalier. Et donc Mirael Tal, pour l'instant, il préfère garder le pion en E6 à la surveillance de la case D5. Et donc il va jouer cavalier E5. Alors si les Noirs avaient joué D6, le pion D6 est attaqué trois fois pour deux défenses. Donc il va tomber tout simplement. Donc dans la position, Mirael Tal joue cavalier E5. Et là, un coup tout en compréhension de Bobby Fischer, tout en domination, il ne va pas jouer fou G2, qui pourrait être logique après la poussée G3. Il va plutôt jouer fou E2 pour que le fou domine également le cavalier. Voilà, toutes les cases C4 et G4. Alors les Noirs se sont développés avec fou C5. On pourrait s'intéresser à la poussée A6, cette fois-ci pour déloger le cavalier. Mais Bobby Fischer, très probablement, il n'aurait pas bougé ce cavalier. Il aurait joué Dame D4 pour contre-attaquer sur le cas des Noirs. Et en même temps, libérer la première rangée pour préparer un grand roc. Donc, par exemple, si les Noirs jouent D6 pour solidifier leur cavalier, grand roc quand même. Parce que la prise du cavalier échoue sur la prise de l'autre cavalier, sur la contre-prise du cavalier en E5. On n'a pas peur de pion prend, puisqu'il y aurait Dame D8 mat grâce à la tour en D1 sur la colonne. Donc, dans cette position, après fou E2, les Noirs ont joué fou C5. Et là, Bobby Fischer va montrer toute l'étendue de sa compréhension. Il va échanger, il va prendre en E5. Pourtant, on aurait tendance à vouloir garder le clouage. On a l'impression que fou prend cavalier va permettre la reprise de la Dame et la décongestion de la position noire. Mais en réalité, il en est tout autre. Il faut voir l'enchaînement qui va arriver. Fou prend E5, Dame prend F5, Dame prend E5, pardon, F4. C'est ça qu'avait prévu Bobby Fischer, la poussée F4. Et maintenant, la Dame, où va-t-elle ? Elle rentre à la maison, Dame B8. Mais la présence du pion F4 peut permettre maintenant de la pousser E5. Et c'est le cavalier qui est repoussé. Il ne peut pas aller ni en G4 ni en H5. On voit que le fou contrôle les deux cases. L'importance d'avoir le fou en E2 aussi. Le cavalier ne peut pas aller en E4, le calier contrôle. Et si le calier vient en D5, il y a une double prise de ce cavalier qui va permettre de gagner un pion et d'avoir une position dominante. Et si le cavalier rentre à la maison par cavalier G8, alors cavalier E4, et cette fois-ci, les blancs vont faire la tasse D6. Par exemple, le cavalier attaque le fou également. Par exemple, si le fou recule en E7, on peut rentrer en D6 et faire échec. Et après, fou prend, on reprend. Le roi est attaqué, déroqué. Il y a la pression sur F7. Le cavalier, c'est l'octopus knight. Le cavalier pieuvre, si cher à la chaîne. Et on peut remarquer que toutes les pièces noires sont sur la huitième rangée. Donc c'est une ouverture totalement ratée pour les noirs. C'est pourquoi, après la poussée E5, Mireille Thal ne veut pas rentrer à la maison. Il ne veut pas jouer cavalier G8. Et comme le cavalier n'a pas vraiment de case, et bien Mireille Thal contre-attaque sur le cavalier blanc en B5. Et Bobby Fischer prend. Il prend en F6 parce qu'après la prise en B5, il peut continuer à prendre. Il va prendre en G7. La tour vient en G8. Et là, bien sûr, les blancs pourraient s'intéresser à la prise du pion en B5. Bon, ils perdraient certainement en G7. Mais là, Bobby Fischer, il est plus malin. Il joue cavalier E4. Il attaque le fou. Et il cherche à rentrer en F6 pour faire la fourchette roi, tour. Donc logiquement, le fou retourne en E7. Et là, dame D4. On protège le pion G7 pour compliquer la récupération de ce pion, l'élimination de ce pion par les noirs. Et en même temps, la dame va appuyer l'arrivée du cavalier en F6. Tour A4. Attaque la dame. Cavalier F6 échec. Fourchette. Alors, dans la position, les noirs ont pris le cavalier. Si les noirs avaient joué roi D8, on ne pourrait pas prendre la tour tout de suite parce que la dame est attaquée, mais on pourrait placer un échec en B6. Vous voyez, par exemple, roi D8, dame B6 échec, force dame C7, on pourrait échanger les dames et gagner la tour en fin de variante. C'est pourquoi, lorsque Bobby Fischer rentre en F6 et fait échec, Meryl Thal, il n'a pas le choix. Il prend. La dame reprend. Dame C7 a été jouée. La dame en C7 patine le pion C2. Et là, il n'est plus question pour les blancs de prendre le pion B5, puisqu'il y aurait dame A5, échec, fourchette. C'est pourquoi Bobby Fischer va faire grand roc. Il active la tour. Il met les tours en liaison. Mais bien sûr, grand roc, vous le savez, le roi est moins proche du bord quand il fait grand roc. Donc le pion A2, ici, peut être éliminé. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Meryl Thal, il prend. On a deux. Et là, joli coup. Roi B1, tout simplement. On empêche l'arrivée de la tour N1 et on attaque la tour noire. Alors, quelles sont les options pour les noirs ? Dans la partie, la tour est revenue en A6. Mais la première des options, c'est se demander ce qu'il se serait passé sur dame A5. Puisque les noirs menacent tour 1, échec. Et là, les blancs auraient eu un coup défensif de toute élégance. Simplement l'avance du pion B3. Qui permet à la dame de contrôler la casin. Et qui empêche les noirs de faire échec en A1. Vous voyez, la dame, entre la protection du pion G7 et le contrôle de la case 1, elle est magnifique sur la grande diagonale noire. Alors, quelles sont les options des noirs ? Ils auraient pu, parce que leur tour est attaquée, si la dame ne peut pas venir défendre, il faut que la tour recule. Dans la partie, elle est venue en A6, ce qui a permis au fou de prendre en B5. Alors, la tour aurait pu venir en A5. Mais dans ce cas-là, le fou aurait été en A5 pour attaquer F7. Et pour défendre F7, il n'y a pas le choix. Il va falloir avancer le pion D pour que la dame libère la 7e rangée. Mais si on joue D6, il y aurait tour prend D6. On n'a pas peur de dame prend, puisqu'après, les blancs peuvent se venger sur le pion en F7. Et attaquer le roi et la tour. C'est pourquoi, d'ailleurs, les noirs, dans cette position, ont reculé la tour en A6. Comme ça, si le fourne vient en A5, le pion pourrait aller en D6 avec la tour qui protège. Mais vous allez me dire, oui, mais après tour A5 fois 5, on n'est pas obligé de mettre au pion D6, on peut jouer le pion en D5. Mais là, magnifique. On casse tout. On va ouvrir, on va essayer d'ouvrir la colonne E avec tour prend D5. Et on menace tour D8. Avec le sacrifice de déviation, la dame devra prendre en D8 et après, dame prend F7, mate. Et si le pion prend la tour, la colonne E s'ouvre et tour rend à échec. Et on voit que les pièces noires sont hyper pillées, elles n'arrivent pas à défendre. Il n'y a pas de cohésion. Si le roi vient en D7, on va voir fou aussi ça. Mais si le roi vient en D7, ça calme tout de suite. Fou G4, mate. Échec et mate ici. Le fou attaque, la dame coince, la tour coince, la dame coince ici, c'est mate. Alors bien sûr, les noirs pourraient jouer fou E6, mais on prend. Le pion F7 est cloué et l'attaque se poursuit contre le roi noir. Donc dans la position, on comprend. Dame A5 ne va pas à cause de B3 qui permet à la dame de défendre la casin. Sur tour A5, on joue fou H5. Donc tour A6 a été joué. Et là, c'est fou prend B5. Tour B6. Le fou recule en D3 avec en ligne de mire, le pion H7 pour ensuite attaquer la tour. Les noirs jouent E5. Ils ont la tour sur la 6ème. Ils attaquent la dame. Et là, magnifique coup de Bobby Fischer. Le coup de la partie. Alors, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup de Bobby Fischer. Le coup du grand maître, du futur champion du monde d'échecs. Alors, à tout de suite. Hum, est-ce que vous avez trouvé le coup ? Ah, j'espère, mais c'est difficile. Bobby Fischer, ici. Il a joué encore un coup tout en élégance. Pion prend E5 et laisse sa dame. Alors, Michael Thal a pris. Tour prend et Pion reprend. Le pion F6 est solidaire du pion G7. La colonne s'ouvre et les blancs s'apprêtent à faire fou prend H7 et fou prend tour. Parce que Bobby Fischer, il a sacrifié sa dame, mais contre une tour, plusieurs pions et la tour G8, en réalité, elle est condamnée. Donc, ça permettra d'avoir les deux tours pour la dame. Alors, dame C5 a été jouée par Mirel Thal. S'il avait joué dame B6 pour attaquer le pion F, on aurait pu jouer tour F1. Donc, elle a joué dame C5, fou prend H7, dame G5, fou prend G8, dame prend F6, tour F1 attaque la dame et le pion F7, dame prend G7, fou prend F7 échec. Alors, évidemment, si la dame noire prend le fou, on reprend et si le roi reprend après, les blancs gagnent la finale, ils ont deux pions de plus et une qualité de plus et pour couronner le tout, le fou ne joue pas. Donc, le roi joue en D8, fou E6, on attaque le pion E6 qui est cloué sur la colonne, il ne peut pas bouger. dame H6, dame H6 attaque le fou et le pion H2, fou prend D7, on sacrifie le fou parce qu'on est sûr de le récupérer après tour F7, le fou est doublement attaqué et cloué. donc, dame prend H2, tour prend échec, roi E8, tour échec, roi D8, tour D7 échec, roi C8, tour C7 échec, roi D8. Là, on a une pluie d'échecs. Alors, les tours sont bien placées sur la 7ème rangée, mais là, Fischer va choisir de revenir en D1. Son idée, ça va être de prendre le pion D7 et décider d'inviter la dame noire à quitter la colonne H pour aller prendre le pion G7 et ainsi avoir accès plus tard à la case H1 pour essayer de faire des maths de l'escalier avec la tour qui attaque sur la 8ème rangée et la tour blanche qui contrôlera la 7ème rangée. Alors, les noirs ont joué B5, tour B7 et voyez, si la dame prend le pion G3, là, on accède la colonne H et on menace d'arriver en H8 et de faire maths. Alors, dans la position, Mireille Thal préfère jouer dame H1 qu'il protège son pion B5 et G4. Les blancs sacrifient le pion toujours pour inviter la dame à quitter la colonne H. Son dame prend G4 une nouvelle fois tour H1 avec la menace tour H8. Alors, Mireille Thal ne veut pas quitter la colonne H, il joue dame H3 mais le pion prend de la hauteur G5. Dame F3 attaque la tour, tour E1 échec, Roi F8, tour B5. Roi G7, tour B6, on coupe le Roi, on empêche d'accéder à la 6ème en G et on va menacer tour E7 pour repousser le Roi sur la 8ème. La dame est venue en G3, attaque la tour et le pion, tour D1. Et là, on menace tour D7. Vous voyez, si la dame noire prend le pion G5, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, on jouerait tour D7 échec, le Roi est obligé d'aller sur la 8ème et après, tour B8. Donc dans la position, après tour D1, Dame C7 a été jouée, attaque la tour et contrôle la case D7. Tour D6, Dame C8. Là, Michèle Tal essaye de contrôler les cases B7 et D7 pour que les tours ne puissent pas attaquer le Roi sur la 7ème rangée. Et Fischer joue B3. Il rend le trait au noir, il se fait une petite case de fuite. Roi H7, puisque la dame doit surveiller toujours B7 et D7. Et là, tour A6 et abandon. Abandon de Michèle Tal. Alors, pourquoi il abandonne ? Il abandonne parce que les Blancs menacent de jouer tour A7 et d'attaquer le Roi et de repousser encore le Roi. Et si la dame vient en B8 pour contrôler la case A7, c'est tour D7 qui va avoir lieu. Par exemple, imaginons que les Noirs jouent roi G7. On ne peut pas éviter de toute façon qu'une tour apparaisse sur la 7ème rangée. Et bien là, on va jouer tour A7 échec. Le Roi va devoir reculer sur la 8ème rangée et maintenant tour D7. Et là, vous comprenez, si la dame Noire quitte la 8ème rangée, il va y avoir du tour A8 ou du tour D8 et on va arriver à un mat de l'escalier. Et si la dame Noire ne quitte pas la 8ème rangée ? Alors, les Blancs vont menacer une manœuvre de contournement pour éliminer la dame Noire. Par exemple, imaginons que la dame Noire vienne en E8. Tour G7 échec. Et là, il y a deux possibilités, Roi F8 ou Roi H8. Si le Roi vient en F8, on joue tour E7. Ça force. Dame prend, tour prend, Roi prend et la finale est perdue pour les Noirs. Certes, le pion G peut tomber mais les Blancs vont réussir à faire une dame avec le pion B. Donc, les Noirs peuvent vouloir aller en H8 mais tour H7 échec, Roi G8, tour G7 échec, Roi F8 et là, on a le contournement tour H8 et on gagne tranquillement cette finale. Alors, plusieurs moments critiques, plusieurs moments clés dans cette partie. Un, l'a été dans l'ouverture lorsque Fischer joue G3. Il aurait été plus prudent pour Mireille Tal de jouer A6 et lutter contre l'arrivée du cavalier en B5 comme on l'a vu dans la partie parce que le pion G3 va soutenir l'arrivée du fou en F4 et donc si le fou collabore avec le cavalier qui vient en B5 pour rentrer sur les cases C7 et D6, ça devient compliqué pour les Noirs. Et le coup d'éclat de la partie, c'est lorsque les Noirs jouent E5, ils attaquent la Dame et là, les Blancs prennent en E5 tout simplement. Et après, tour prend F6, pion prend F6, certes, les Noirs ont gagné la Dame mais les Blancs ont gagné une tour et la Tour G8 est condamnée par la manœuvre fou-prochette, fou-prend-tour. Il restera une position très difficile à jouer pour les Noirs dans laquelle leur Roi n'a pas d'abri sûr, le fou est incapable de jouer et la Dame va devoir lutter seule contre le reste de l'armée blanche. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette toute première victoire de Bobby Fischer. Il reste encore trois confrontations, trois parties avec un résultat décisif entre les deux joueurs. Encore trois parties et nous aurons complété cette playlist de légendes. Alors merci à votre soutien et n'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, partager la vidéo, faites du bien à la chaîne. Au revoir à tous !